Musique Aujourd'hui, on a identifié, nous, une population non licenciée qui joue sur des cours de tennis qui sont municipaux, dans des hôtels, dans des campings, de partout où il y a des cours. On a 41 000 cours de tennis, on en a 31 000 dans nos clubs. Il y en a donc 25% des cours de tennis en France qui sont libres. Donc si on veut jouer au tennis sans être licencié, aujourd'hui, on peut jouer au tennis. Tiens, puisqu'on parle de licence, première question de Victor Charpin, Amélie. Je suis joueur de paddle et non de tennis. Est-ce que vous pensez à une licence uniquement pour le paddle ? Alors oui, on a mis à l'étude ce projet-là, de créer en plus de notre licence club qui permet de jouer à l'ensemble de nos disciplines, tennis, paddle, beach tennis, courte paume, des licences dédiées à la pratique, soit du paddle, soit du beach tennis. Mais ça, c'est un projet qu'on partagera avec nos délégués dans les différents territoires lors de l'Assemblée Générale du 2 avril prochain. Pour l'instant, c'est un projet et on espère qu'on les convaincra d'avancer dans cette direction pour accompagner ce développement de ces disciplines et puis donner envie à plus de nouveaux pratiquants justement de rejoindre ce petit groupe des licenciés. Est-ce que vous allez prendre votre licence, messieurs Padel, s'il y a une licence ? Moi, j'ai ma licence FFT. Pourquoi pas ? J'ai ma licence FFT multi-raquettes. Évidemment, au Kidi Club, on parle de bénévoles aussi. Comment mieux les valoriser ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui ressort beaucoup du rapport. C'est une question, j'imagine, qui est centrale. Absolument. Et c'est d'ailleurs une question qui se pose pour l'ensemble du sport français. On a 3,5 millions de bénévoles sportifs en France. Nous, on en a une bonne, à peu près 100 000, nous, sur le tennis. Et c'est vraiment eux qui font vivre, les clubs, cette solidarité, cette transmission essentielle. Donc, on a plusieurs initiatives sur lesquelles on travaille. Vous savez qu'historiquement, il y a la journée des présidents de clubs à Roland-Garros qui est vraiment un grand moment de retrouvailles. On veut essayer de transposer la même chose pour les secrétaires généraux, pour les trésoriers dans les clubs, etc. Arriver à proposer quelque chose de bien pour Bercy. Utiliser ce très bel actif qu'on a du Rolex Paris Masters pour aussi leur faire vivre une journée d'exception. Gilles a beaucoup de projets aussi pour la tribune présidentielle. On veut faire en sorte, pendant Roland-Garros, qu'il y ait beaucoup plus de nos bénévoles qui puissent venir. Puis après, il y a des mesures plus structurelles. Arriver à bien valoriser les acquis de l'expérience. Arriver à simplifier absolument la dimension administrative, souvent trop lourde, trop rébarbative. Améliorer la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Et puis aussi travailler sur l'attractivité du bénévolat pour les femmes. Il y a une loi récente qui vient de passer sur cette féminisation. On aura des objectifs de parité importants. Aujourd'hui, on en est loin. Il faut absolument qu'on arrive à créer quelque chose d'attractif pour les femmes. Donc on travaille sur la formation de ces femmes. Il y a des réflexions qui sont en train de se faire. Et puis on veut aussi, par tout le travail fait sur le guide du dirigeant, arriver à leur donner un bagage beaucoup plus pédagogique et qui leur permet de vivre leurs responsabilités, qui sont nombreuses, lourdes parfois, avec finalement plus de facilité, plus de cœur léger. Pour moi, il n'y a pas photo. Le champion, le grand champion, le Nadal, le Federer, le Djokovic ou William, c'est l'exception, c'est le cas particulier. On peut tout faire. Et malheureusement, on voit d'ailleurs, de par des nationalités de ces grands champions, ils sont de partout dans le monde, pas forcément dans des pays où il y a des structures incroyables, mais ils ont suivi un cheminement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on doit faire au niveau de la Fédération française de tennis, c'est la base de la pyramide. On est inexcusables sur la base de la pyramide. On a 7300 clubs, même si on a 600 clubs de 0 à 5 licenciés, donc ceux-là, on peut les mettre de côté. Mais derrière, on a des clubs. On a une formation extraordinaire. On a des enseignants de grande qualité, il faut le dire. Et on le voit, d'ailleurs, on vient nous les prendre. Gilles Servara avec Medvedev, Luigi Borfega qui est parti au Canada. On a de grands entraîneurs. Donc, la formation, c'est d'abord permettre au plus grand nombre d'accéder au jeu et de respecter le temps de formation. Maintenant, cette base, donc la formation, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est le bas de la pyramide. D'accord ? Parce que derrière, il y a ce qu'on doit monter derrière, c'est-à-dire la sélection, les rassemblements de jeunes, la sélection. Et puis ensuite, ça devient des cas particuliers, dès qu'ils commencent à grandir. Des projets qui peuvent être d'ailleurs tout aussi bien avec les structures fédérales, mais dans le privé. On fait un travail de grande qualité dans les académies privées. Aujourd'hui, on collabore, contrairement à ce qui peut être dit, on collabore remarquablement bien avec les académies. Et nous, le seul projet qu'on ait en tant que fédération, c'est que le jeune réussisse. Que son choix soit de partir dans une académie, c'est son choix. En revanche, on est là pour l'aider et le conseiller. C'est vraiment une préparation holistique dont on a besoin vraiment sur ce tennis au féminin. Il y a une initiative qu'on est en train de structurer, que nous a proposée Nicolas Escudé, qu'on a pu discuter récemment justement au séminaire des CTR et puis avec les présidents de lignes. C'est de se dire, on a un magnifique campus à Poitiers, qui aujourd'hui entraîne avec beaucoup de succès des garçons. Mettons-y aussi des jeunes filles pour créer un environnement mixte qui va les motiver, qui va leur donner plus de points de repère et toujours, et je pense que vous trouverez toujours ça dans notre discours à nous, le collectif. Le collectif qui est une chance immense. À chaque fois que des générations, Émilie, tu le sais, on est de la même génération, c'est des effets de grappes qui permettent de faire émerger un très très... Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça arrive par 4, 5, 6. Puis il y a des trous générationnels où comme il n'y a pas l'exemple et l'émulation donnée par une, on n'arrive pas à tirer une génération. Donc il suffit qu'on ait une ou deux filles qui commencent à bien jouer pour que d'un coup se débloquent des tas de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, les bases sur lesquelles on les fait avancer sont vraiment saines. Ça donne envie... Je vais être très concret sur le nombre de jeunes filles aujourd'hui qu'on entraîne. C'est important de comprendre parce que ça, ce sont les chiffres. Aujourd'hui, des 7-10 ans, on en entraîne 348. En 2020, deux fois moins. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas fait le travail à la base. Pour revenir derrière sur le top 100 WTA, il faut qu'on ait le volume parce qu'il y en a qui décrochent inévitablement, il y en a qui sont blessés, il y en a qui prennent d'autres voies. Et nous, on a un objectif aujourd'hui à 600. Et on peut le faire à 600 en 2023. D'ailleurs, on est à 348, on va être à 600 en 2023. Tout simplement parce qu'on les a. Mais je pense que pendant des années, c'est vrai, on a probablement délaissé le tennis féminin. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait fonctionner notre système dans les comités départementaux. Les détections, elles existent. Il y a des grandes ligues que je visite, moi, avec des grands nombres de licenciés. Des 2010-2011, il y en a 30 000 en France, des licenciés, des jeunes filles. Il y a des ligues, des grandes ligues, où il n'y en a pas de repérés, de détectés. Elles existent, elles sont dans les clubs. Donc ça veut dire que nous, dans nos équipes techniques régionales, il faut qu'on remette, qu'on réaligne tout le monde. Je vais parler des violences. Et donc c'est un sujet assez fort. Comment la FFT s'engage concrètement pour la lutte contre les violences, toutes formes de violences, et notamment les violences sexuelles ? On sait que c'est une tennis woman. Isabelle de Mongeau, qui, dans les années 2000, a été la première à briser le silence, justement, par rapport aux violences dans le sport. – C'est un sujet qui touche, donc c'est l'intégrité. Et à ce niveau-là, on a mis en place, et je crois qu'on doit être une des seules fédérations, pour l'instant, à aller jusque-là, une structure en place, avec une personne qui gère des cas. Malheureusement, on traite aujourd'hui beaucoup de cas. Alors on ne va pas les mettre sur la place publique, mais on traite beaucoup de cas. Et on a décidé de faire deux choses. Un, de informer, envoyer des kits à tous les clubs, etc., mais à mon sens, ce n'était pas suffisant. Et tout récemment, on a démarré au Petit-Zas à Tarbes, on a décidé d'aller sur le terrain, et d'aller parler aux enfants, et d'aller parler aux entraîneurs. – Aux enfants, aux parents aussi. – Aux parents également. Donc voilà, parce qu'on peut en parler de loin, c'est un sujet qui n'est pas tabou, mais qui ne nous concerne pas, parce qu'on ne le voit pas, il n'est pas là, ou c'était d'autres, c'est d'autres. Isabelle travaille avec nous, de Mongeau, oui. On travaille avec elle sur un programme à deux niveaux, elle l'a souhaité. Un sur ce sujet-là, le sujet de l'intégrité et les violences sexuelles, mais elle souhaite reprendre son statut de joueuse de tennis, d'entraîneur de tennis. Et on a un très beau programme avec elle sur les murs. On va reconquérir le mur de tennis dans les clubs. Donc je mets ça de côté. – On travaille aussi avec l'association Rebon. – Absolument. – C'était quelque chose de très important pour toi, Gilles. – L'association Rebon, qui au Gilles, nous aide à aller faire de la prévention, mais sur toutes les compétitions de jeunes. On a démarré avec les petits-asses à table. On va faire, sur un certain nombre de compétitions, on va aller sur le terrain avec notre responsable pour parler, pour évoquer le sujet. Concrètement, quand on voit des enfants, on est capable de leur dire si tel ou tel type de comportement se fait. Il n'est pas acceptable. Vous n'avez pas le droit de laisser un certain nombre de choses se faire. Ça peut être anodin, ça peut être simplement se serrer, etc. Il y a des choses comme ça, c'est préventif. – Libérer de ces risques d'emprise auxquels peut mener parfois le sport. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappée. On parlait au début d'intensité. Quand je suis arrivée à la FED, parfaitement consciente des enjeux sur le développement, le haut niveau que je connaissais. Je voyais bien le défi de nos grands actifs, Roland-Garros, le Rolex Paris Masters, etc. à la dimension internationale. Et vraiment, ce que j'ai pu découvrir avec une profondeur assez surprenante, c'est tout ce qu'on peut faire sur ce chapitre de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale, de l'inclusion sociale, de l'inclusion aux personnes en situation de handicap, qui sont d'ailleurs maintenant traduits dans notre contrat de délégation. On a été au ministère des Sports il y a quelques jours signer la nouvelle mouture de notre délégation qui prend maintenant la forme d'un contrat et dans lequel on s'engage sur tous ces registres-là. Il y a peut-être un mot que j'ai envie de reprendre par rapport à ce que vous avez dit au début, c'est vitrine. Ce n'est pas du tout une vitrine. Parce qu'on est très profond dans ce qu'on fait. Je vous donne deux, trois exemples. Le tennis fauteuil, on a aussi cet événement Tous en fauteuil, par lequel on fait vivre le tennis fauteuil à tous nos spectateurs qui viennent à Roland-Garros. Mais derrière, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on structure l'offre de paratennis dans nos clubs. On a une équipe dédiée, des gens très volontaires, très énergiques sur ces sujets-là, pour développer l'offre en club, améliorer l'accompagnement, améliorer l'accessibilité et aussi faire en sorte qu'il y ait des compétitions qui se développent dans les territoires. Et finalement, le regard et la mixité se créent. Quand vous avez des sourds, des malentendants, les mixer avec d'autres enfants. Et en fait, la magie se fait et l'inclusion se fait comme ça. C'est un réservoir infini, ces fédérations d'action de ce type-là, où on crée une valeur humaine, sociale, qui est pour nous, je pense, l'une des grandes sources de bonheur et d'énergie dans ce métier. – Question d'internautes sur un sujet plus léger, mais très important, qui vous tient à cœur, président de Philippe Fior. Qu'est-ce que le street tennis, pouvez-vous développer ? Street tennis, urbain tennis ? – Ah, ce sera urbain tennis. Ce sera urbain tennis, désolé pour street tennis, parce qu'il est malheureusement déposé, donc on sera sur l'île urbain tennis. En gros, l'urbain tennis, c'est quoi ? Rapidement, c'est le tennis qui se joue partout, pour tous. Cours, très simple, 6 mètres par 12, donc un petit terrain, on va appeler ça, pour ceux qui connaissent le short tennis, un filet qui est relativement bas, des raquettes de 12 pouces, des balles mousses, tout le monde peut jouer, on peut se faire plaisir immédiatement. L'avantage de l'urbain tennis, c'est qu'il va permettre à des tas de jeunes de dire le tennis qui était réservé, peut-être, et ce n'est pas le cas malheureusement à une certaine élite, avec un sport un peu bourgeois dans un club, je peux en tout cas le pratiquer de partout, au même titre que si je veux jouer au foot demain matin, je mets deux morceaux de chiffon dans la rue, on joue au foot en deux contre deux, trois contre trois. Moi, au tennis, ça va être pareil. Monsieur Dame, avant de se quitter, parce que le temps passe très vite, Amélie, une question pour vous de Laurent Lapointe. Quelle est la position de la fédération par rapport à la situation en Ukraine ? On termine sur un sujet... Oui, vous voyez ce petit écusson qui n'est pas qu'un écusson. Je pense que depuis le matin du 24 février, on est profondément bouleversés par ce qui se passe, et on a été extraordinairement mobilisés sur tous les fronts. D'abord, pour organiser un effort de solidarité de l'ensemble de la famille du tennis français. Justement, un des présidents de clubs, de comités, de ligues, les enseignants, les licenciés, les académies privées, tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, peut-être dans les secondes qui viennent, on devrait passer le cap de 100 000 euros levés. Ce même effort financier de solidarité, il a été fait par le tournoi de Roland-Garros, avec les autres grands chlèmes. On a versé 100 000 dollars au programme Tennis Place for Peace. Ça, c'est un gros élément, cette levée de fonds dans une logique solidaire. Il y a une dimension d'accueil des réfugiés que nous organisons, là aussi, au niveau du CNE à Paris, dans nos ligues, nos comités. On a recensé avec les crèves, les clubs, toutes les capacités d'entraînement, parfois d'hébergement qu'on était en situation de mettre pour des réfugiés ukrainiens. On les voit vivre, on les voit s'intégrer, on les voit évoluer. On essaie vraiment de tout faire pour les aider. Et puis, il y a le troisième versant, qui est sur la compétition au niveau, le circuit, où là, on s'inscrit finalement dans la droite ligne de la position qui a été arrêtée par les différents ministres de l'Union européenne, mais pas que, États-Unis, Canada, Japon, qui dit qu'on annule tout ce qui est compétition en Russie, Biélorussie, pas de compétition sous drapeau russe ou biélorusse. Si on a des joueurs individuels, russes, biélorusses, ils sont soumis à un régime de stricte neutralité. C'est-à-dire que s'ils gagnent, il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas de drapeaux, et il n'y a pas même le nom de leur pays à poser à leur nom dans nos tableaux. Et puis, on va regarder comment tout ça évolue. Pour nous, c'est important de garder pour l'instant cette ligne-là. On est extraordinairement attentifs à tout ce qui se passe sur ce terrain. Déjà, quasiment 80 personnes qui sont logées en CNE, dans nos clubs. Et puis, la Fédération ukrainienne nous a dit qu'il y a 500 personnes qui sont sur la route, famille du tennis, à loger en Europe. Donc, nous, on est déjà avec notre part de 89. On est déjà en avance grâce au club, grâce aux comités départementaux et grâce à cette mobilisation dès la première heure. C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada